bonjour à tous un nouvel avion cette fois ci en plastique imprimé 3d c'est un modèle qui m'a été gracieusement fourni par un abonné de la chaîne et je l'en remercie fortement je mettrai ses coordonnées dans la description parce que pour l'instant j'ai pas toutes les infos encore tel quel c'est pas très évident mais c'est un très proche cousin d'un modèle connu le nano goblin qui est un type plank c'est à dire c'est un ami chemin entre un avion en penage et une aile volante donc on a une aile avec deux ailes ronds une grosse dérive et on n'a pas de profondeur celui ci fait un mètre d'envergure je l'ai imprimé en PLA plus en suivant les recommandations de son concepteur PLA plus celui qui se trouve j'ai pris exactement la marque qu'il a utilisé qu'il recommande vu que j'en n'avais pas du PLA plus et ben c'était l'occasion d'essayer donc l'avion est très bien fait alors je ne sais pas si c'est fait comme ça c'est la première fois que j'ai imprimé un avion en 3d comme ça donc je vais un petit peu découvrir au fur et à mesure j'espère pas dire trop de bêtises je sais pas si c'est comme ça d'habitude celui ci il est fait en deux en deux épaisseurs deux parois très fines qui font un seul trait d'épaisseur donc quelques quelques dixièmes et elles sont séparés d'environ 6 7 mm pour lui donner une certaine une certaine rigidité certaines consistances ce qui fait que ça en obtient des pièces vraiment très légères relativement solide c'est plus solide que ce que j'imaginais on a des nervures ici qui rejoignent les deux les deux parois et donc alors entre les nervures c'est relativement souple et puis au niveau des nervures c'est ça rigidifie donc on a ici ici avec eux on remet les nervures ici après je ne pense pas que ça aura la résistance au crash d'un avion en mousse pp epo classique et bon là l'avantage c'est qu'on pourra imprimer des pièces des pièces de leur changer assez facilement et 37 grammes par rapport à une pièce en mousse je pense qu'il ferait à peine moins et c'est vraiment j'ai l'impression de porter grand chose c'est imprimé très très chaud c'est la première fois que j'ai imprimé comme ça c'est imprimé à 230 degrés pour avoir une bonne fusion entre les couches le désavantage c'est que parfois ça fait des pièces pas super propre c'est sur les ailerons c'est le plus visible parce que ça fait des fils quand on a pris vraiment très très chaud que ça passe d'une la tête passe d'une pièce à l'autre entre deux ailerons ils sont imprimés comme ça quand ça passe d'une pièce à l'autre ça fait des petits fils et après il y a un travail assez sérieux de nettoyage ça fait des petits fils comme ça les étoiles d'araignée il faut nettoyer alors soit je les gratte avec un cutter soit je les passe un coup de pistolet air chaud alors le tour des pièces on en a pas il y en a pas tant que ça en fait on a le fuselage qui se fait en trois bouts arrière milieu avant comme ça avec des trappes de cerveau comme ça c'est assez bien fait j'aime bien le design le cerveau va s'accrocher là dessus après on visse le la totalité dans l'aile et puis on a des emplantures imprimés relativement épaisse en fait le ce qui est fourni le concepteur m'a fourni des fichiers où c'est prêt à être imprimé au format 3 m f et donc à l'intérieur il ya plus de plus ou moins de renforcement suivant les pièces en fait c'est tout déjà calculé on ne fait pas de remplissage au niveau de l'imprimante 3d au début j'étais un petit peu sceptique sur la résistance d'un avion en plastique mais là comme ça le tenir à l'assemblée sans même l'avoir collé je pense que ça peut être je suis impatient de voir ce que ça va ce que ça donner c'est un effet pour une caméra fpv avec un seul objectif il y en a un qui est plein qui fournit et aussi au niveau des verrières il ya une version découpée plate pour mettre des les émetteurs du jhd ou des choses comme ça ou des caméras orientées une pièce là qui se met dans la première partie de l'aile qui sert à serrer là on n'a pas parlé la clé d'elle clé d'aile 80 cm de long 8 mm de diamètre carbone ça va la serrer sa platine qui tient la batterie ira comme ça à l'intérieur de l'avion c'est à deux sous le fond du fuselage comme ça ça permet de passer les straps des petites charnières pour les ailerons alors je dois avoir un décalage de version je pense que j'ai pas le j'ai pas imprimé le bon le bon fichier j'ai un décalage là ça devrait pas être comme ça il ya des espèces de formes de trapèze un point important que j'ai oublié de mentionner le l'avion est en phase de développement c'est un peu une bêta donc le concepteur fait régulièrement des petites mises à jour donc il y a sûrement des choses qui vont changer d'ici la version finale je profite que l'imprimante est en train de travailler là elle est en train de refaire un jeu d'aileron parce que le premier avait vraiment beaucoup de fils d'état de surface n'était pas super donc j'ai essayé d'imprimer un petit peu moins chaud on est un petit peu plus de ventilateurs et en espacant les pièces un peu plus lorsque ça donne ça met à peu près entre 30 et 35 heures je pense voilà il ya deux types de profils pour les pièces n'ont qu'il fait des pièces très fine comme les ailes les ailerons le fuselage et puis on a un deuxième profil qui est fourni d'impression qui fait des pièces un peu plus épaisse les pièces de serrage les petits raccords des choses comme ça pour que ce soit un peu plus postaud la seule chose c'est que comme les caisses là les ailerons vont monter quand même assez haut ils vont monter avec 10 15 cm il faut quand même avoir une bonne adhérence pour être sûr que les pièces se décollent en cours de route ok collage je suis pas un grand spécialiste du collage de cyano violent le machin c'est pas facile de viser fernal ce machin qui tient n'importe où là moi je fait attention à je vais pas en mettre trop près du trou de la clé d'elle parce que si je mets du à col sur la clé d'elle j'arriverai jamais la sortir c'est dommage je peux pas mettre de musique parce que sinon youtube me tombe dessus à déconner plus de 15 secondes de musique sous copyright youtube nous tombent dessus et démontre travailler sans musique finalement la cyano ça colle bien le challenge c'est surtout de pas se coller les doigts j'ai quand même une poignée de secondes à ma disposition pour faire l'assemblage temps d'appuyer ou alors si on veut mettre la musique faut mettre moins de 15 secondes hop pas plus hop on a les deuxièmes il faudrait le coller avec le cockpit en place mais je vais faire confiance au concepteur j'espère qu'il a mis bien en face du trou il faut se méfier que les petits tétons là parce que s'ils sont trop longs ils empêchent de faire un bon contact celui ci par exemple il est petit bout de vis m3 avec un petit séparateur pour le tenir ouais il fait son taf dans les 440 grammes alors les ailerons donc j'ai réimprimé j'ai refait des formes là je vis et bon je n'avais pas les bonnes j'avais ça rectangulaire ça n'est pas alors c'est imprimé en tpu petit peu souple en huit dixièmes voilà je sens venir une phase un peu délicate parce qu'il va falloir que j'en colle les quatre charnières réussir à les faire glisser les quatre avant qu'elles aient le temps de prendre il va falloir un peu je vais pas mettre la colle dans ces trous là je vais mettre la colle ici hop les quatre alors le passage le dessus de l'aile est ici et l'ouverture est au dessus là c'est un peu surprenant alors j'ai posé la question aux créateurs et visiblement c'est normal avec ce profil d'aile là on ne voit pas que le pliage se fasse sur le bas de l'aile d'habitude c'est plutôt l'inverse on a plutôt le trou qui est en dessous la rainure et là c'est au dessus c'est dans ce sens là c'est normal dernier point pour ce qui concerne la partie 3d j'ai imprimé mon propre support moteur alors celui d'origine il est comme ça il se visse par l'intérieur le moteur est comme ça alors ça fait un montage assez très propre très propre comme ça par contre moi les coller les troupes correspondent pas à mes moteurs qui sont 19 16 quasiment tous et donc j'ai préféré faire mon propre support moteur un peu plus épais les plus lourds et les moitié plus lourd au lieu de faire 7 grammes il en fait 12 il est plein je les fais plus costaud j'aime bien les supports moteurs je pense que vous avez déjà remarqué et puis donc ça me permet de visser la croix en aluminium qui fournit avec les moteurs le visser comme ça ça fait un montage qui est moins moins propre pour moi je trouve c'est plus facile à visser comme ça comme j'ai l'intention d'essayer plusieurs moteurs ce sera plus facile dévisser la changer de la croix et pour la prochaine fois on va installer l'électronique et puis le faire voler de la croix et pour les moindre de la croix et offrir – Sous-titrage FR 2021